Hello tout le monde, c'est Horon, comment allez-vous ? Moi je vais bien se retrouver aujourd'hui pour le test de Little Razer Street en partenariat avec PlanPixel Donc ce jeu est édité et développé par Mixton Studios Comme vous aurez pu le voir en début de cette vidéo C'est un jeu de course à la vue du dessus type Micro Machine ou Maj Si vous y avez joué sur Playstation ou PC mais ça date d'il y a un moment Ce jeu est sorti le 6 février 2014 et est disponible sur Steam Je ne sais pas à quel prix puisque je suis en partenariat avec PlanPixel Il m'a gentiment offert ses clés pour pouvoir faire ce test Alors ce que j'ai pu voir rapidement C'est que le jeu est disponible qu'en anglais et en espagnol Malheureusement il n'est pas disponible en français On n'a pas vraiment le choix, je voulais mettre en français pour que tout le monde comprenne Mais apparemment ça ne sera pas le cas Bon logiquement il y a moyen de tout foutre à fond Donc si vous ne connaissez pas le type de jeu comme je l'ai dit Micro Machine ou Maj Il s'agit donc d'un jeu de course en vue du dessus Ou tout simplement il faut défoncer ses coéquipiers pour être le premier Il n'y a pas d'autre mot à dire Ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer tout de suite Je vais faire une course rapide Bon je suis nul en anglais mais je comprends quand même certains termes Donc apparemment on peut jouer autant en ville qu'à la campagne Je ne sais pas s'il y a possibilité de récupérer des gens de mitrailles et tout quoi en plein milieu Parce que c'était un peu comme ça Et par contre je ne sais pas les touches Oh d'accord Je joue à la manette pour savoir Et apparemment c'est bien le bordel Il faut juste que je trouve D'accord Il faut trouver de la touche qu'il me fallait Par contre niveau magnibilité c'est assez chaud Ouais donc c'est juste des courses toutes simples Il suffit juste d'être promis On va dire en bonus on a que de la nitro On a pas d'arme En tout cas je n'ai pas encore croisé Allez cassez eux Le seul truc qui me dérange à la limite C'est l'aura violette qu'on a autour du véhicule Enfin d'un côté ça permet de voir que c'est bien nous Ça dans la vraie vie Nos voitures ne ferait pas 10 mètres Je voudrais peut-être regarder mon radar Ça aiderait Alors en plus ils ont mis des petits pièges entre guillemets Voilà Genre les croisements Comme ça s'il y a des personnes en retard Ils vont se faire défoncer Allez casse toi c'est moi le premier Faut que je suis que le sixième Le jeu de Shotpoint il est assez beau Peut-être le fait que la vue soit Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit trop oblique Ou si vraiment elle est trop loin Mais j'ai toujours eu l'habitude de voir des jeux de ce type Mais que la vue soit un peu plus rapprochée Ou peut-être moins Moins oblique comme j'ai dit Ah d'accord je viens de voir qu'on a une barre de dommages Sur le véhicule Je ne sais pas s'il y a un autre Si elle descend Je n'ai pas fait attention C'est assez chaud Je ne pense pas qu'il faut freiner Si on freine c'est là qu'on va perdre beaucoup de temps Et c'est là où on va se retrouver le dernier tout simplement On va voir ce que ça donne Après je prends une course en mode carrière Pour voir s'il y a vraiment des grandes différences Par rapport à des courses rapides Je ne pense pas Parce que généralement S'il y aurait un mode sur le jeu Ce serait également En Il répète deux fois Comme quoi c'est le même tour C'est un peu dron Allez Casse-toi Oh on peut klaxonner Oh ouais trop bien On peut klaxonner Donc comme je l'ai dit Là je joue à la manette Je pense que c'est le plus simple Par rapport au clavier Parce que Je vous dis Rien qu'avec des un sticks C'est déjà assez chaud De contrôler le véhicule Bon après Les touches se limitent À accélérer Tourner Et le noce Avec B Et Y pour klaxonner Je viens de découvrir Ah on peut changer les vues Par contre celle-là Chaut quoi Oh peut-être Comme ça Ouais Ça va peut-être mieux Aller comme ça Après J'ai envie de dire Ça gâche un peu le jeu aussi C'est une vue de De jeu de voiture Normal Un peu en vue dessus Donc là c'est des petits véhicules De haut Ouais Je pense que je vais plus Plutôt aimer cette vue Que l'autre C'est pas pour autant Que je veux prendre les murs Mais bon Cast Bon J'arrivais à la quatrième place Pour la première course Ça change À l'habitude Bon je pense que ma voiture A pris cher Ce qu'on va faire C'est que je vais essayer Du coup Une course en mode carrière Parce qu'apparemment De ce que j'ai lu C'est qu'on peut Acheter Des véhicules Et les améliorer Si je dis pas de bêtises Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Ah d'accord J'ai pas de voiture J'ai combien d'argent Valeur Crédit Ok j'ai 35 000 Parce que là On montre trop Ce que je vais faire C'est quoi ça Je vais faire un entrio Ouais je vais acheter celle-là Je vais prendre une voiture Jackie Tuning Avec des Des vinyles et tout ça Alors Ouais je viens de succéder Trop bien Comme j'ai dit Je peux l'améliorer Donc là upgrade Parfois on trouve Où est-ce qu'on voit le prix C'est 1400 crédit Ah bah ouais 1000 crédits Il me reste 5000 crédits Bah ce que je vais faire C'est que je vais mettre ça Allez encore une fois Tuning stock Groupe de nitro Je vais mettre la nitro Encore une fois Et j'ai plus assez d'argent Bon au moins Tiens je peux peut-être la repeindre C'est gratos pour repeindre Je vais la mettre noire Euh comment Comment on change le petit 2 là Ah d'accord C'est avec le joystick Voilà on va mettre des flammes rouges Allez on est des fous Voilà Apparemment donc changer de De peinture c'est gratos Donc on va changer Bon là on va faire une course Du coup Euh Tiens non Juste comme ça Je vais regarder Est-ce qu'on peut améliorer Donc là le power C'est sûrement la puissance Turning Qu'est-ce que ça parait de turning C'est l'adhérence Ou peut-être c'est grip Je sais plus Bon je suis pas un expert Euh Grip c'est peut-être frein Le freinage Et la nitro C'est Bah la nitro Je pense que tout le monde sait Qu'est-ce que c'est de la nitro Euh Ou le nos Pour ceux qui jouent à NFS Euh Donc voilà Donc on On a quelques Je veux dire Quelques améliorations A notre véhicule Sans trop d'excès Et sans trop en avoir peu On va dire que c'est l'essentiel Euh Dungrad Donc ça je pense que c'est Euh Ouais Pour l'enlever Et ça c'est pour vendre le véhicule Et ça le repeindre Ok bon C'est vraiment Le minimum Qu'est-ce qu'il y a dans le shop Ouais bon Donc ça c'est pour acheter des voitures On peut jouer en multijoueur Euh On peut jouer Euh Pas forcément en coop Mais euh On va dire Se défier dans des courses Euh Au lieu que ce soit des bots Ça sera Euh Que des vrais joueurs Euh Tamtrayal Donc ça c'est des contre la montre Rankings Ça c'est sûrement le classement Des défis La difficulté Donc ce qu'on va faire Euh On va faire une course Euh Ça marche vraiment alors Un truc là Classe E Ok Ça marche comme dans Grand Wismo Il y a des courses En fonction de la classe De votre véhicule Donc moi j'ai une voiture Classe D Alors J'ai que des courses Disponions dans la classe D Avec ces véhicules Donc il faut que je pense Acheter un autre véhicule Classe E Pour pouvoir faire les courses Classe E Donc là On va pas s'embêter On va faire une course Classe D Contrairement à la course rapide C'est un peu plus Le véhicule Mais encore véhicule C'est vraiment À chaque début de course C'est le bordel Cassez-vous Alors je sais pas du tout comment Notre Mimpro se recharge Si c'est avec l'aspiration aux autres véhicules Ou si c'est vraiment une recharge Automatique Par contre Ils sont bien boostés les autres véhicules Ils combatent de l'argue Casse-toi la Mini Je sais pas comment je pourrais les avoir Je perds beaucoup de vitesse dans les virages avec ce véhicule Il m'a déjà rattrapé l'autre voiture C'était une blague Bon le truc c'est qu'il faut pas que ce soit dernier Casse-toi C'est assez chaud quoi On sent vraiment qu'on a pas de puissance de véhicule Bouge Non c'est pour moi 7ème J'arrive à les rattraper Attendez moi Regardez comme il me rattrape quoi C'est des fusées derrière On va regarder ma 8ème place Je suis 8ème C'est quand même plus dur que le mode partie rapide Enfin course rapide Mais bon je sais pas pourquoi Mais je me faisais la rague comme une grosse merde Alors Donc oui en carrière Pardon Apparemment on gagne de l'argent Et Ok On a une progression de succès apparemment Pour débloquer des véhicules C'est plutôt pas mal Comme ça Ça permet d'avancer A quoi correspond le 3, 4, 5, 6 Je pense que c'est dû à des courses On va faire une autre course On va faire celle-ci Tiens J'ai déverrouillé de l'argent Ce que je vais faire C'est que je vais encore améliorer mon véhicule Avant de repartir en course Je vais Améliorer ce Je sais pas s'il faut améliorer au fur et à mesure des courses Mais en tout cas Moi je le fais Donc j'ai dit que j'allais faire celle-là Bon le jeu en lui-même reste fun Je pense que ça sera plus fun de jouer un Mewtwoer que le solo On est comme une arc Rien que au départ Ah par contre on est cocotte Ah on commence à se faire la puissance dans le moteur Je pense qu'il faut drifter pour pas se faire l'arrière Allez casse-toi Faut drifter sans se prendre les cons de virage Laisse moi passer Ouais c'est ça en fait Faut vraiment jouer sur le drift Je commence à prendre le truc Bah voilà Bah il m'a pas dit que c'était déjà le dernier tour juste avant Ah non en fait c'est ce type C'est sûrement un tour rapide que j'ai fait C'est vraiment moins le bordel avec seulement 4 concurrents Bah voilà première place c'est beaucoup mieux que la 8ème Hop Oh le succès par contre j'ai dérui facilement Alors j'ai gagné 10 000 crédits Wow Alors là je pense que je vais pouvoir bien améliorer Non je vais pas acheter Je vais améliorer Donc j'ai 9 613 crédits Hop Voilà hop tout level 3 Bon on va faire une dernière course Pour vraiment Bientôt resituer Prize 17 500 Bon allez on va tester celle là A chaque début de musique ça me fait penser à du Bene Bene Assi Je sais pas vous Enfin je sais pas si vous connaissez Le démarrage super lent qu'on fait à chaque fois Hop il y en a déjà un qui a volé Ils ont au moins des noces au niveau je sais pas combien Oh c'était beau le virage que je viens de prendre Oh c'était beau le virage que je viens de prendre Voilà après on va dire quelques courses Quand on va commencer à prendre la manubilité du véhicule en a Bah surtout de la manette Je préfère même pas essayer au clavier Personnellement si vous essayez au clavier Vous allez me dire Si c'est aussi facile Enfin aussi maniable j'ai envie de dire Que avec une manette Parce que Je pense qu'au clavier ça va être super chaud Tu vois je commence à bien aller larguer déjà Bah en fait c'est comme je dis du Micro Machines Ouais je sais pas si c'est Micro Machines qui était sur PlayStation Qui était dans le même style Bah du match mais sans On va dire sans les bonus d'armes Parce que sur le match il y avait des bonus d'armes On pouvait exploser nos concurrents A coup de sous-facos et tout ça Je voudrais que je fasse une vidéo dessus En tant que jeu rétro Enfin c'est pas vraiment rétro Parce que bon Je pense que ça fait bien une hyper d'armes Que c'est sorti le jeu Mais pas autant que les jeux que je vous propose en retro gaming Donc je voudrais que je fasse quelques fois Je trouve le jeu Je l'avais quelque part Voilà c'est carrément mieux quand on améliore bien son véhicule Mais bon faut dire que je pense que les bots à côté sont assez cheatés niveau puissance des véhicules Parce que voilà quand vous voyez des petites voitures bleues qui vous double Alors que vous avez une plus grosse voiture bien plus puissante C'est qu'il y a un problème quelque part En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Je pense qu'on a assez fait le tour du jeu Pour montrer vraiment à quoi ça ressemble et les possibilités du jeu Je pense pas que je vais pouvoir faire ça quand le course Pour vraiment vous montrer le jeu en lui-même Ça se remarque assez vite et on a pas besoin de faire une vidéo d'une en dessus J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de PlanetPixel Mon partenaire qui m'a généreusement offert ce jeu pour lui faire un petit test Je ferai un résumé en gros à l'écrit de ce test vidéo Pour ceux qui préfèrent lire qu'écouter N'hésitez pas donc aussi à commenter, partager, aimer la vidéo Rejoindre ma chaîne Facebook, Twitter, tout lien sous la description Je vous retrouve très bientôt pour un autre test en partenaire avec PlanetPixel Portez vous bien et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz